peut-on être catholique et porter des pantalons bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de femmes à part podcast dans lequel aujourd'hui j'aborde un sujet polémique qui fait très souvent débat ce sont des débats que je vois dans de nombreux groupes ou sous des publications etc sur les réseaux sociaux c'est un petit peu tout le temps les mêmes arguments qui qui reviennent on tourne un petit peu en rond et donc j'ai décidé de répondre à certaines objections ou à certaines choses que l'on que l'on peut lire dans ces débats afin de vous apporter quelques lumières et de vous aider peut-être de vous éclairer sur ce sujet là et juste avant de commencer je vous rappelle puisque nous parlons de pantalons et de vêtements que la nouvelle collection femme à part est sortie mercredi mercredi 26 avril il y a deux jours une nouvelle collection de robes et de jupes donc n'hésitez pas à vous rendre sur shop.femmeapart.com pour choisir les modèles que vous allez porter cet été alors avant de commencer voilà pourquoi être faire un peu cette dichotomie cette opposition entre être catholique et porter des pantalons en tout premier lieu on peut se dire que bah oui évidemment c'est compatible que ce soit dans mon entourage dans ma paroisse moi je connais plein de femmes qui sont en pantalon et qui sont des bonnes catholiques qui je sais pas qui vont à la messe tous les dimanches qui prient régulièrement qui sont charitables qui sont gentils qui font beaucoup de bien qui se sacrifient qui sont des épouses et des mères exemplaires etc etc voilà on en on en connaît tous je pense dans notre entourage ou dans nos paroisses on peut se dire aussi que saint jean d'arc a porté des pantalons et ça n'a pas empêché d'être canonisé donc a priori on ne voit pas en quoi il y aurait une opposition entre le fait d'être catholique et de porter des pantalons mais nous allons en discuter dans ce podcast un peu plus en profondeur alors évidemment je fais un rappel avant de commencer mais maintenant vous me connaissez donc je pense que vous êtes habitués on ne peut pas juger l'âme de qui que ce soit on ne peut pas dire catégoriquement elle porte des jupes donc c'est une sainte elle porte des pantalons donc elle ira en enfer c'est une bonne chrétienne ou ça n'est pas une bonne chrétienne en fonction des vêtements qu'elle porte voilà nous on ne juge pas c'est dieu qui juge les âmes mais en attendant on a le droit d'essayer de comprendre ce qui est le mieux pour nous pour les autres du fait que nous vivons aussi en société nous ne sommes pas des êtres qui vivons chacun dans notre grotte de façon isolée par rapport à notre foi par rapport à nos activités à notre vocation spécifique etc il est toujours intéressant de réfléchir à plein de sujets différents y compris le sujet du vêtement et essayer vraiment d'être les meilleures chrétiennes possibles et à nous approcher du vrai du beau du bon de dieu tout simplement le but de ce podcast c'est aussi de vous faire comprendre l'importance et le sens du vêtement le vêtement c'est vraiment c'est un langage en fait on dit quelque chose c'est c'est symbolique on fait passer un message qu'on le veuille ou non d'ailleurs je le dis souvent mais voilà plus ou inconsciemment on fait passer des messages sur soi sur sa vie sur son style sur son caractère sur plein de choses différentes et maintenant à nous de décider quel est le message que nous voulons faire passer c'est un petit peu la question qu'on se pose avant de d'aller en entretien d'embauche par exemple on choisit avec attention normalement ses vêtements et on se dit qu'est ce qu'elle est le message que je veux faire passer voilà que je suis une personne sérieuse que je suis une personne drôle que je suis sociable que je suis jeune que enfin voilà il ya plein de plein de choses différentes que de messages différents que l'on peut faire passer et donc quel est celui que vous voulez faire passer je vous invite également vraiment je vous encourage à lire ou à écouter tous les témoignages que vous allez trouver alors soit dans la playlist témoignages et entretiens qui est sur cette même chaîne youtube soit sur le livre d'or du blog je vous mets le lien également dans dans la description en barre d'infos et en fait ça vous permettra aussi de vous donner une meilleure idée ça vous permet de voir le parcours de beaucoup de femmes qui étaient ultra convaincues qui portaient enfin convaincues du pantalon qui en portait tous les jours qui était en jean basket qui qui avait vraiment une comment dire une façon de se vêtir assez standard j'allais dire par rapport à notre par rapport à notre époque et qui même était un petit peu scandalisé par mes propos parce que j'écris sur mon blog au début quand elles m'ont connue et qui finalement à force de réfléchir et de tester par elles mêmes dans leur vie ont cheminé et plus ou moins rapidement et en sont venues à dire qu'elles ne pourraient plus jamais revenir en arrière ou porter des pantalons de comme quoi ça vaut le coup de se questionner et d'essayer de réfléchir à toutes ces à tous ces sujets et si on vraiment de garder des coeurs humbles ouverts chacun chacune chemine à son rythme le but de ce podcast et pas du tout de dire que toutes les femmes doivent brûler leurs pantalons ou les jeter immédiatement sinon elles iront brûler en enfer pas du tout le but c'est d'essayer de voir ce qu'il y a de mieux pour nous et aussi suivre le plan voulu par dieu parce qu'il y a de mieux pour moi ce que je sens qui est bon pour moi ou voilà mais vraiment ce que le bon dieu veut pour nous et qu'est ce qu'il veut déjà en premier le bon dieu et bien il veut la différenciation et la distinction des sexes c'est dans la genèse homme et femme il est créa je de parmi tout ce que je vais vous dire tout ce dont je vais vous parler il ya beaucoup de choses qui sont extraites notamment que j'ai pu approfondir grâce au livre de l'abbé alban crasse voilà pardon je cherchais son nom l'abbé crasse qui a écrit le livre la symbolique du vêtement dans la bible et c'est une des premières choses qu'il dit justement c'est de dire qu'en tout premier lieu le vêtement reflète notre identité et notre identité en tant qu'homme ou en tant que femme il parle notamment du fait aussi que c'est assez dommageable pour notamment la construction de la de la personnalité des enfants de ne pas voir de distinction physique visuelle entre l'homme et la femme donc c'est vraiment très important d'ailleurs j'en ai beaucoup qui ont déjà témoigné sur cette chaîne pour me parler de de cet impact qu'a eu leur changement vestimentaire par rapport à leurs enfants c'est vraiment super important donc je vous invite à approfondir ce ce sujet et on peut se dire oui enfin ça va on se différencie d'une autre façon par exemple je sais pas je porte des boucles d'oreilles alors que les hommes n'en portent pas je me fais un chignon alors que les hommes ont les cheveux courts ceux ci ceux là je suis assez je sais pas je porte un chemisier avec des froufrous et des paillettes alors que même si j'ai un jean en dessous mais voilà froufrous paillettes ça fait féminin alors que mon mari il a des chemises assez simples et masculines bon donc on peut se dire que la différenciation ne se fait peut-être pas au niveau du pantalon mais d'autres éléments ce qui peut être vrai mais ceci dit on arrive à une époque où finalement en fait il n'y a plus tellement de distinction visuelle on voit que tout ce qui était l'apanage de la féminité ou de la masculinité n'existe quasiment plus les frontières sont brouillées je sais pas par rapport aux cheveux aux bijoux au maquillage aux vêtements etc tout est brouillé tout peut aller aux deux sexes tout est interchangeable et il n'y a plus vraiment de distinction ou en tout cas très très peu entre les hommes et les femmes et alors peut-être quelque chose qui était moins nécessaire j'allais dire il ya une centaine d'années et bien aujourd'hui devient vraiment super important cette distinction par le vêtement étant donné qu'on est justement dans une société maintenant qui veut absolument gommer les différences entre les hommes et les femmes qui veut que tout le monde se ressemble ce mélange soit interchangeable vous voyez bien que la théorie du genre et compagnie les transgenres enfin beaucoup de choses comme ça c'est vraiment une thématique qui est au coeur de notre société on essaie de nous détruire de détruire la famille de détruire l'identité les êtres humains etc la féminité la masculinité il ya aussi le féminisme qui fait beaucoup de ravages et c'est vraiment d'autant plus important à notre époque d'être vraiment conscient que nous devons nous avons le devoir vraiment de nous distinguer par notre féminité si nous sommes si nous sommes des femmes donc c'est vraiment c'est vraiment super important alors autre chose qu'on peut se dire aussi c'est que le port du pantalon par les femmes ne choque quasiment plus personne à l'heure actuelle je pense qu'il ya une centaine d'années justement quand ça a commencé à être à la mode ça surprenait on se retournait sur un peu sur dans la rue sur les femmes qui portaient des pantalons il fallait des mêmes des des permissions spéciales pour les femmes pour qu'elles puissent porter des pantalons c'est seulement d'ailleurs en 2013 qu'officiellement la loi a été abolie comme quoi les parisiennes n'avaient pas le droit officiellement de porter des pantalons jusqu'en 2013 bien sûr dans les faits ça n'était plus le cas depuis bien longtemps mais c'est intéressant de connaître cette anecdote et et donc c'était c'est on va dire que le port du pantalon par les femmes ne choque plus du tout est devenu quelque chose de très très courant et qu'on ne remet absolument pas en question en revanche donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que on s'en fiche il ya des pantalons masculins des pantalons féminins etc en revanche le port de la jupe par les hommes n'est pas encore très démocratisée je pense que des pour le moment quand ça arrive par exemple sur certains tapis rouge sur instagram on le voit aussi avec certaines marques qui mettent en avant des photos de d'hommes qui portent leur jupe pour le moment ça choque je pense que pour le moment on bug un petit peu on se retourne on n'en croit pas nos yeux on regarde à deux fois on se dit ah bah tiens ok c'était pas une femme c'était un homme enfin c'est encore quelque chose qui va nous choquer mais je pense qu'au fur et à mesure du temps en fait finalement ça va devenir peut-être une habitude peut-être que d'ici une dizaine d'années hommes et femmes porteront jupe pantalon robe sans aucune distinction et ça ne choquera plus et en fait tous les fins les deux sexes pourront porter en fait tous les vêtements possibles et imaginables et ça ne surprendra plus personne voilà alors posons nous la question oui maintenant le port du pantalon par les femmes ne nous choque pas parce qu'en fait on est habitué et moi par exemple je suis d'une génération où j'ai toujours connu ça enfin je voilà il n'y a pas de j'ai pas connu le changement j'ai pas connu les premières femmes qui portaient des pantalons ou quoi que ce soit donc c'est un petit peu une évidence mais donc qui ne nous choque plus mais on peut si vous y réfléchissez je pense que quand vous voyez des hommes en jupe ça vous choque et bien ça devrait nous choquer tout autant finalement de voir des femmes en pantalon donc essayons de réfléchir à cela et essayons de vouloir vraiment nous différencier je le dis souvent mais sur la porte des toilettes quand vous êtes dans une station service ou je sais pas les toilettes d'un restaurant comment on sait quelles sont les toilettes pour les hommes et qu'elles sont les toilettes pour les femmes et bien le picto c'est pour les hommes c'est une petite silhouette en pantalon et le picto pour les femmes c'est exactement la même silhouette la seule différence soit c'est ses cheveux parfois et ou c'est le fait qu'elle porte une robe ou une jupe quoi donc oui effectivement la jupe et la robe sont encore à peu près l'apanage de la femme essayons de nous la réapproprier dieu nous demande aussi donc après la différenciation des et la distinction des sexes il nous demande également le respect je ne mets pas pardon je me coupe moi même je ne mets pas de d'échelle de valeur ou d'importance dans les différents points que je vais aborder donc dieu nous demande également le respect de notre corps et le respect de notre corps c'est quoi c'est à la fois la décence mais et la modestie mais à la fois aussi la beauté c'est à dire qu'il faut un équilibre entre les deux on ne peut pas dire tiens je m'habille comme un sac à patates tiens je prends un drap une couverture je joue je la mets par dessus moi et l'important c'est qu'on ne voit aucun centimètre de ma peau l'important c'est d'être entièrement couverte important c'est de nager dans mes vêtements et de ne pas être reconnaissable pas du tout le bon quand le bon dieu veut que l'on respecte donc notre âme évidemment mais nous sommes aussi incarnés donc c'est notre âme et notre corps qui marche j'allais dire main dans la main il faut respecter les deux et chacun à sa place mais je veux dire on n'est pas juste un pur esprit et donc le corps est important et le respecter c'est non seulement le protéger de certains regards de voilà mais c'est aussi le mettre en valeur c'est à dire il faut trouver le juste milieu entre la beauté et la décence entre le fait d'être joli et en même temps d'être respectable et ça c'est tout à fait possible et c'est vraiment le je veux dire le coeur du sujet de mon blog donc si ça vous intéresse j'ai déjà écrit plein d'articles à ce sujet vous allez voir sur femme à part.com le lien est dans la description comme d'habitude et vous aurez pas mal d'informations à ce à ce sujet et d'ailleurs j'ai écrit un livre qui s'appelle la féminité moyen d'apostolat qui retrace vraiment bien enfin qui reprend un peu tous les éléments importants par rapport aux réflexions sur la tenue vestimentaire d'une femme catholique si vous voulez voir un bon résumé j'allais dire et un bon tour d'horizon par rapport à ce sujet vous pouvez vous procurer mon livre il coûte 10 euros le lien est dans la barre d'infos également comme ça vous aurez vraiment un aperçu j'allais dire plus peut-être plus global et plus complet que les articles ou les podcasts que je peux faire à ce sujet et donc il est important de ne pas par rapport à la modestie à la décence déjà de ne pas parcelliser son corps c'est à dire le réduire à certaines parties parties intimes ou voilà qu'on mette en valeur uniquement notre décolleté nos fesses ou je ne sais quoi et ne pas non plus attirer juste le regard sur sur certaines parties ou ne pas attirer juste le regard justement sur notre corps et on en oublie l'âme on en oublie la personne qu'il y a derrière et il y a certaines femmes qui sont habillées d'une façon tellement déshabillées qui est tellement je sais pas par exemple moulante très sexy transparente etc mais en fait on est quasiment automatiquement même en tant que femme sans avoir un regard de luxure ni quoi que ce soit une femme par rapport à une autre femme déjà moi je sais que je suis gênée dans de telles situations j'ai pas envie de voir tout ça et et en fait on est forcément le regard en fait est attiré par plutôt par le corps plutôt que par l'âme et on va être un peu distrait en quelque sorte par cette enveloppe corporelle ou pas corporelle mais cette enveloppe vestimentaire va nous distraire plutôt que nous aider à nous concentrer sur le l'âme de la personne sa personnalité son caractère ce que la personne à nous dire etc et donc évidemment ça n'est pas ce que dieu veut pour nous il ne veut pas non plus qu'on qu'on se cache et qu'on se mette à l'abri de tous les regards mais juste qu'on est cet équilibre entre la beauté la modestie la décence et on peut très bien se mettre en valeur respecter son corps tout en étant jolie rayonnante etc porter porter des couleurs porter des choses qui vont bien à notre morphologie à notre silhouette qui nous qui vont vraiment réellement nous mettre en valeur et nous aider à être bien dans notre corps aussi avoir confiance en nous et finalement à avoir cet accord entre l'intérieur et l'extérieur entre ce que nous sommes et ce que nous montrons et on est vraiment aligné on est vraiment vertical j'allais dire on devient des femmes bien ancrée sur la terre et en même temps la tête dans le ciel j'allais dire et on rayonne autour de nous toute cette beauté et cet amour de dieu tout simplement et ça se fait de façon assez automatique quand on connaît son corps qu'on sait le mettre en valeur et qu'en même temps on applique les principes de la modestie et de la décence alors des choses qu'on entend je voulais répondre à quelques objections sur sur le sujet qu'on entend dans 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 pas mal de débats ou de conversations à ce propos alors ça je l'ai un peu j'en ai un peu parlé tout à l'heure mais les personnes qui disent mais moi je connais des femmes en pantalon qui sont des très bonnes catholiques et des femmes en jupe et en robe qui sont exécrables et qui sont odieuses alors pour moi ça n'est pas un argument du tout parce que on peut très bien dire je sais pas je connais je connais des je sais pas je connais des bouddhistes j'ai une bouddhiste au bureau qui est adorable qui est super gentil qui est charitable et qui fait bien son travail et voilà qui est vraiment gentil avec tout le monde et par contre je connais une catholique qui qui est vraiment méchante mesquine radine injuste malhonnête menteuse je ne sais pas quoi peut-on pour autant en conclure que c'est la religion entre entre guillemets religion bouddhiste qui est donc la vraie religion et qu'il faut la suivre et que par contre les catholiques sont tous horribles et que c'est certainement là pas la religion catholique à laquelle on devrait se convertir et bien non bien sûr enfin ça me paraît en fait une évidence donc ça n'est pas du tout un argument de dire je connais des femmes en pantalon qui sont des saintes et je connais des femmes en jupe qui sont horribles parce que je pense qu'il y a de tout partout et que voilà ça n'est pas c'est pas c'est pas un vrai raisonnement c'est complètement illogique de se baser sur des choses pareilles pour en tirer de telles conclusions par rapport aux vêtements par contre qu'est ce que ça nous dit ça nous dit que la modestie la décence le respect de soi-même le respect des autres ne doit pas seulement passer par le vêtement mais évidemment doit passer aussi par notre comportement et donc c'est ce que je disais sur le fait d'être aligné entre l'intérieur et l'extérieur d'être logique etc ça rejoint exactement mon propos c'est à dire que si vous vous focalisez en permanence sur le fait de porter des jupes des robes d'être féminine de pas de ne pas ressembler à un homme etc etc et mais par contre vous ne prenez pas soin de votre âme je sais pas vous allez jamais à la messe le dimanche et vous êtes exécrable avec vos voisins ou avec vos collègues ben non effectivement il y a quelque chose qui n'est pas logique est ce que ça veut dire pour autant écoute ma vieille porte des pantalons tu verras tu seras une meilleure catholique non donc arrêtons avec les faux arguments les extrêmes les exemples très précis très ciblés dont on veut essayer de tirer un comment dire des conclusions générales qui s'appliquerait à tous non essayons nous-mêmes à notre niveau quelle que soit la façon dont on s'habille essayons nous-mêmes d'être de bonnes chrétiennes de bonnes catholiques point barre mais voilà n'en tirons pas des conclusions hâtives qui n'ont aucun aucun intérêt j'allais dire on dit aussi souvent qu'en fait la foi doit pouvoir attirer un petit peu les gens qu'il faut être moderne qu'il faut pas toujours être comme ça un petit peu avec des retours en arrière être coincé parler de modestie de décence c'est vraiment pas à la mode on pense tout de suite à quelque chose de de coincé de triste voilà on nous traite de amiche ou autre bon et en fait il ya beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'on peut très bien être modeste décente et en fait moderne quoi et tout le monde ne l'est pas mais on peut vraiment trouver un je l'ai toujours dit on peut toujours trouver dans les magasins actuels donc je ne dis pas dans les brocantes ou dans les dans les affaires de nos grands-mères non dans les magasins actuels vous pouvez trouver pas forcément facilement mais vous pouvez trouver les choses qui sont tout à fait modernes à la mode stylé tout ce que vous voulez qui vont vous mettre en valeur et qui sont et qui sont décentes quand même et féminines et tout ce qu'on veut d'ailleurs en ce moment la mode est vraiment assez fortement axé vers les jupes et les robes midi ou maxi souvent l'été aussi d'ailleurs donc on a une espèce de retour pareil parfois ou à des modes un peu plus vintage peut-être mais c'est pas parce qu'il ya une petite touche rétro que ça n'est pas moderne joli avec des imprimés qui sont de notre temps et qui qui donne envie et qui et qui sont beaux donc on peut très bien attirer enfin comment dire une femme catholique peut très bien s'habiller en jupe et en robe et entre guillemets donner envie c'est à dire faire un bon apostolat rayonner de l'amour de dieu donner aux autres l'envie de connaître notre religion de se convertir etc enfin ça n'est pas du tout incompatible et je pense que de toute façon il ya une limite entre enfin jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour attirer les gens vers le bon dieu je veux dire si si un moment si c'est se dire qu'on fait des compromis tout le temps avec le monde juste pour attirer les gens bon il ya un moment faut aussi savoir mettre des limites et se dire que les gens seront aussi attirés par la vérité quoi donc bon là je parle au delà du vêtement mais voyez ce que je veux dire faut faut y penser dans notre raisonnement et se dire bon quelle est la limite à cette idée d'attirer les gens vers la religion pour moi la vérité la beauté la bonté ça ce sont des choses qui vont attirer même si ça va être exigeant même s'il ya des discours qui ne sont pas faciles à avoir et je peux vous dire que parfois quand vous avez quelqu'un qui s'intéresse à la religion ou autre et que vous devez parler des commandements ou qu'elle vous pose une question bah oui mais moi je vais en concubinage sais pas quoi si c'est pour lui répondre non mais fais ce que tu veux t'inquiète pas le bon dieu il t'aime de toute façon et en fait c'est bon on va s'arranger et puis il faut être moderne et puis c'est un mode de vie moderne donc on accepte ça est ce qu'on va dire pour autant non tu vis en concubinage tu vas aller cramer en enfer honte à toi je ne te parle plus bon non plus mais je pense qu'il ya un juste milieu pour dire les choses de façon claire mais enfin ferme on va dire mais délicate on peut le dire avec charité on peut bien expliquer on explique le pourquoi du comment voilà on amène les gens à comprendre pourquoi le bon dieu veut ça pour nous pourquoi l'église nous demande telle ou telle chose et ça n'est pas juste en leur disant chacun fait ce qu'il veut faut être moderne il faut faut être dans le temps non le bon dieu l'a dit dans l'évangile de saint jean soyez dans le monde sans être du monde donc on ne pactise pas avec le monde et ça n'empêche qu'on est dedans qu'on vit avec qu'on vit dans cette société là et qu'on compose avec mais en gardant les les bonnes limites j'allais dire je ne porte jamais de jupe ou de robe et je ne me sens pas pécheresse je ne suis pas indécente et pourtant je porte des pantalons moulants et des jupes courtes c'est des choses que je lis ou j'entends très souvent aussi et ça me fait rire parce que c'est un c'est assez féminin c'est un truc c'est sur les ressentis quoi je me sens pas pécheresse alors déjà c'est pas parce que tu portes un pantalon que tu vas forcément être pécheresse ça n'est pas ce que je dis mais en fait ton ressenti je vais pas dire on s'en fiche du ressenti mais là on cherche la vérité la beauté la bonté on cherche pas le ressenti on ne cherche pas à se dire moi je peux très bien dire je mens comme je respire et franchement je me sens pas pécheresse quoi parce que j'ai des bonnes raisons de mentir parce que ceci cela ou je ne vais pas à la messe le dimanche et je me sens pas pécheresse bah oui mais voilà c'est pas ton ressenti là qui importe en l'occurrence donc je ne dis pas que si on porte des pantalons on est forcément pécheresse mais en tout cas je dis que c'est pas le ressenti qui est forcément ce qu'il y a de plus important en tout cas ça n'est pas un argument c'est pas du tout un argument qu'on peut opposer dans un débat ça n'a aucune valeur pour moi et je ne suis pas indécente et pourtant je porte des pantalons moulants et des jupes courtes bah écoutez revoyez la revoyez la définition de la décence j'ai parlé tout à l'heure de la parcellisation du corps si on porte un pantalon moulant on va attirer le regard sur nos sur nos formes les jupes courtes idem on va se retrouver dans des positions qui ne sont pas confortables vous allez montrer des parties de votre corps qui sont intimes et qui doivent rester voilà c'est pour vous c'est pour votre mari mais c'est pas pour tout le monde dans la rue ou dans le métro et donc évidemment c'est ça n'est pas parce que vous 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 sentez à l'aise que vous êtes décente et d'autre part j'avais déjà fait plusieurs fois la distinction entre la pudeur et la décence la pudeur c'est un sentiment qui est personnel qui est propre à chacune je peux porter une jupe midi et me sentir mal à l'aise vous pouvez porter une jupe courte mini jupe et vous sentir très à l'aise on n'a pas tout le même sens de la pudeur par rapport au décolleté par exemple il ya des femmes qui portent des décolletés très plongeants et vraiment ça les dérange pas par rapport à la je parle leurs habitudes à taille de leur poitrine et c'est vraiment vraiment elles se sentent pas gênées et parfois il ya des femmes il suffit qu'elles aient un décolleté un tout petit peu plus ouvert que d'habitude et en fait ça va ça va les déranger elles vont toujours tout de suite mettre la main un peu en permanence sur leur devant au dessus de la poitrine pour cacher le décolleté elles vont se sentir mal à l'aise voilà et voilà parce que la pudeur c'est un sentiment qui est encore une fois personnel propre à chacune qui varie d'un individu à l'autre après c'est quelque chose qui s'éduque c'est quelque chose qui se travaille moi autrefois j'ai porté des vêtements que je serais incapable de porter aujourd'hui sans être totalement mal à l'aise alors qu'il ya dix ans j'étais hyper à l'aise en jean moulant mais aucun problème enfin vraiment ça me jamais je me serais sentie mal à l'aise je me sentais couverte je me sentais bien vous me refaites porter un jean moulant aujourd'hui je pourrais dire que je pense pas que j'arriverais à le porter quoi donc tout ça pour dire que ça peut s'éduquer se changer évoluer etc mais c'est un sentiment personnel alors que la descente c'est quelque chose d'objectif d'extérieur ce sont des règles j'allais dire ou des en tout cas des recommandations etc qui sont qui sont objectifs et qui ne sont pas subjectives et dépendantes à chacune donc même si vous ne vous sentez pas indécente ça n'empêche pas que c'est indécent en fait tout simplement même si votre pudeur n'est pas n'est pas blessé par ses par ses vêtements ça n'empêche pas que qu'il le soit beaucoup de personnes aussi disent assez souvent que voilà aime et fais ce que tu veux c'est la parole de saint augustin ou alors qu'on ne sera pas jugé sur on sera jugé sur l'amour la miséricorde etc on sera pas jugé sur la longueur des jupes ou sur le fait de porter des pantalons et bien si en fait moi je pense qu'on sera jugé sur la longueur de nos jupes alors c'est vrai que dit comme ça ça peut faire un petit peu bizarre mais en fait je pense qu'on sera jugé sur tout c'est à dire que on est chrétien on est catholique et on doit l'être dans tous les aspects de notre vie donc si par exemple on est baptisé on fait sa première communion on va à l'église tous les dimanches on prie matin et soir mais par contre on est exécrable on je sais pas voilà on fait tel ou tel péché on n'a pas un mode de vie qui est compatible avec avec la foi catholique on regarde des films qui ne sont pas bon au niveau moral on lit des livres qui ne sont pas bon niveau moral non plus bon ben je bien sûr qu'on sera jugé là dessus aussi et en fait sur nos vêtements aussi nos vêtements font partie de de notre vie de nos choix de nos actions quotidiennes idem si vous êtes une très bonne catholique mais que vous décidez d'être médecin et je sais pas vous pratiquez des avortements bah bah si en fait vous serez aussi jugé là dessus et donc c'est vrai que les vêtements ça peut paraître moins important que d'autres choix de vie mais je l'ai dit les vêtements sont un langage et 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 ont leur ont leur importance bien sûr et d'ailleurs pour le dire à celles qui pensent que ce sont des détails futiles qu'on s'en fiche des vêtements que c'est superficiel que ça compte pas qu'on ne sera pas jugé là dessus bah écoutez réécoutez ce que vous disait ce que nous disait notre dame à fatima enfin ce qu'elle a dit à jacinthe mais bon qu'elle disait à tout le monde que les péchés contre la pureté sont ceux qui jettent le plus de personnes en enfer que viendront des modes qui offenseront beaucoup notre seigneur la sainte vierge elle parle pas pour rien dire je pense que si elle parle de modes qui vont offenser notre seigneur voilà on est en plein dedans quoi donc ça nous fait réfléchir oui notre dame parle des vêtements donc oui c'est important dans la genèse une des premières choses qui se passe après le péché originel c'est l'histoire des vêtements et qu'est ce qu'ils une fois que le péché originel a été commis ils se regardèrent et ils virent qu'ils étaient nus et ils cherchèrent tout de suite à ce adam et elle ont tout de suite cherché à se couvrir et qu'est ce que le bon dieu a fait il ne les a pas laissé juste se couvrir avec les feuilles qu'ils avaient prises pour voilà se faire des vêtements de fortune tout de suite lui même leur a confectionné des vêtements en en peau de je ne sais pas quoi en peau d'animal tout ça pour dire que je veux faire le bon dieu lui même s'est penché sur la question du vêtement donc oui je pense que si si le vêtement est vraiment quelque chose d'important quelque chose qui compte qui le bon dieu enfin gire qui intéresse le bon dieu peut-être que le bon dieu s'en fiche de votre colorimétrie de votre morphologie et je ne sais quoi mais quoique voilà le bon dieu c'est la beauté c'est la vérité c'est la bonté enfin je pense que tout ce qui est harmonieux enfin bien sûr que ça aussi un comment dire un impact et et voilà donc oui le vêtement est très important et non ça n'est pas un détail on dit aussi parfois que l'église n'a rien à dire sur ce sujet que l'église n'est pas concernée ou que l'église n'a rien dit c'est faux totalement faux il y a énormément de discours de pape de saint saint françois de sale a beaucoup parlé je l'aime beaucoup sur la question du vêtement il a énormément parlé de de la modestie et de la beauté toujours en disant qu'il faut pas se négliger qu'il est important de se faire belle de d'être rayonnant justement de faire attention à ce que l'on porte et en même temps bien sûr il parle aussi de la modestie de la décence enfin est vraiment une vision très équilibrée des choses les papes en ont beaucoup parlé évidemment dans la bible dans les évangiles on en parle tout enfin tout le temps pas tout le temps mais de nombreuses fois aussi si le sujet vous intéresse justement à la fin de mon livre je suis en train de regarder à quel chapitre pour pouvoir vous le dire j'en ai un sous la main tac 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 citations voilà à partir de la page 82 dans mon livre vous avez plusieurs pages avec des citations sur la modestie des citations de laïcs j'allais dire mais il y a aussi saint jean de la croix saint jean bosco saint augustin des évêques des prêtres enfin voilà il y a vraiment il y a vraiment de tout et sur le blog je partage aussi assez souvent des citations donc oui l'église a son mot à dire bien sûr l'église il ya déjà eu quand même des textes assez précis par rapport à la longueur des vêtements à la profondeur du décolleté etc bras couverts et compagnie mais effectivement c'est assez compliqué pour le coup de donner des directives assez précises étant donné par exemple juste un exemple par rapport aux centimètres on ne peut pas dire tiens une robe pour être décente doit faire minimum je dis n'importe quoi un mètre soixante de longueur parce qu'en fait ça va dépendre de votre taille à vous idem par exemple dans les robes que je sors dans ma collection pas il y en a qui seront décentes sur elles sont décentes sur certaines morphologies après il ya des morphologies sur les cas ce sera pas forcément décent parce que c'est aussi à chacune de voir selon son corps selon la taille de ses fesses de sa poitrine selon sa taille sa hauteur etc si vous ne prenez pas la taille appropriée vous risquez d'être complètement moulé ça ne sera pas décent non plus alors que la robe en elle même bon bah elle est censée être décente quand même je propose des modèles décents mais voyez c'est aussi à voir et à adapter selon chacune donc c'est assez compliqué de donner des directives très précises mais on peut quand même avoir une idée générale de ce voilà des critères de la décence de la modestie de la beauté j'en parle beaucoup sur le blog donc n'hésitez pas à aller voir pour plus de détails ou ou alors tous ces sujets sont abordés bien sûr dans dans mon livre alors beaucoup de personnes aussi pensent que le fait de ne pas s'habiller en pantalon ça fait qu'en fait on va forcément être bon en décalage avec le monde actuel qu'on va être mal dans sa peau qu'on va être traité de coincé quand on ne va pas se sentir bien c'est vrai que si vous avez été toujours habitué aux pantalons au jean moulant etc ça peut être un cap difficile à passer un changement de garde robe qui n'est pas forcément évident il y en a pour qui ça se fait ultra facilement qui le font du jour au lendemain qui se sentent tout de suite bien dans leur nouvelle garde robe il y en a pour qui mais c'est la galère quoi parce que on ne sait pas comment faire on n'a jamais mis une jupe on sait pas quelle robe va nous aller etc et en fait ça vraiment je vous encourage j'ai beaucoup écrit là dessus aussi pour vous aider vraiment à avoir des astuces concrètes pour justement réussir à vous habiller selon votre silhouette selon votre morphologie selon votre colorimétrie également et donc à trouver des vêtements qui vous vont et qui vous vont vraiment je vous encourage à sortir de cette uniforme jean moulant basket t-shirt déjà c'est invisibilisation au possible parce que tout le monde est habillé comme ça ensuite c'est très masculin et ensuite ça met très peu de femmes en valeur certaines oui mais vraiment très 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 peu beaucoup de femmes sont mille fois mille fois plus belles sans exagérer vraiment mille fois plus belles en robe et en jupe la robe et vêtements est vraiment un vêtement fait pour les femmes enfin il n'y a pas à dire bien sûr il faut trouver les les coupes et le style les couleurs etc qui vous vont mais moi je peux vous dire que depuis que j'ai abandonné les jeans et les t-shirts enfin vraiment je me sens mais mille fois mieux dans ma peau je me sens plus belle plus confiante plus à l'aise je sens que je suis plus en accord avec moi même que voilà je suis bien dans ma peau alors oui je détonne très certainement par rapport à d'autres personnes parfois il y a un petit peu d'étonnement mais en fait globalement les gens ils vous respectent et ils voient que vous êtes bien dans votre peau enfin j'ai jamais eu de remarques négatives au contraire beaucoup de compliments etc donc je pense que l'argument de dire on se sentira pas bien dans notre tête non ça c'est faux peut-être qu'il y aura une période d'ajustement peut-être que le cheminement va pas se faire en en deux minutes ou en deux jours mais globalement en tout cas moi la plupart des témoignages que je reçois vont dans le sens vraiment je dirais 98% des témoignages que j'ai reçus depuis 2016 c'est pour me dire que vous vous sentez beaucoup mieux en jupe en robe et que vous êtes beaucoup plus à l'aise donc écoutez je pense qu'on peut se fier à ce panel étant donné que je reçois des messages quasiment tous les jours je pense qu'il y a quand même un certain nombre de témoignages qui vont corroborer mes propos voilà donc aujourd'hui le but c'était vraiment de vous faire voir un peu ce sujet sous un autre angle vous encouragez pardon à tester par vous même à vous lancer quelques défis à essayer vraiment voir ce qui vous convient en termes de jupe et de robe mais essayez de changer de cet uniforme de jean basket ou de penser que si on n'est pas en pantalon on sera forcément coincé on ne sera pas à la mode on sera moche etc vous avez plein de photos sur le blog sur mon compte Pinterest aussi pour vous inspirer et donc je reprends un peu les éléments principaux mais bon le pantalon enfin les arguments en défaveur du pantalon on va dire vraiment le côté ressemblance enfin trop de ressemblance avec la garde-robe masculine sachant de nous distinguer et vraiment déployer faire rayonner notre féminité il y a également évidemment le côté de la modestie et de la décence on est très 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 rarement modeste et décente en pantalon parce que la plupart sont très moulants etc d'autres arguments aussi ça serait tout simplement qu'on est généralement beaucoup plus à l'aise beaucoup plus confortable en robe et en jupe plutôt que dans des jeans moulants ou autres qui ne sont pas du tout confortables je pense que par exemple même si je perdais la foi rien que pour une question de confort vraiment je crois que je resterais toute ma vie en robe enfin mais juste pour ce côté là c'est vrai qu'on se fait un peu des idées on a peur de changer de sauter le pas mais juste pour ça on est vraiment mille fois mieux en robe pour la beauté aussi le côté beauté mise en valeur etc c'est beaucoup plus facile d'être féminine et rayonnante quand on est en robe et en jupe voilà il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire mais je pense que j'ai essayé d'axer sur le principal de répondre à certains à certaines objections qui vraiment n'ont pas beaucoup de valeur quand on y pense il y en a par exemple qui disent mais est-ce que Jésus aurait refusé ou refuserait à l'heure actuelle s'il revenait sur la terre est-ce qu'il refuserait de parler à une femme parce qu'elle est en pantalon non je pense pas donc voilà c'est pas mauvais de porter les pantalons oui enfin c'est pas un argument non plus Jésus il a parlé aux prostituées est-ce que c'était un encouragement pour qu'on fasse tout ce métier non je pense pas enfin vous voyez il faut vraiment essayer de ne pas se laisser désarçonner par ces arguments qui en fait sont de faux arguments enfin qui n'ont aucune valeur c'est prendre des espèces d'exemples d'extrêmes etc pour essayer de s'auto-justifier et ne pas se remettre en question mais voilà l'idée n'est pas non plus de dire que toutes les femmes qui portent des pantalons sont de mauvaises catholiques je vous ai prévenu au début de ce podcast ça n'est pas du tout mon propos aujourd'hui mais en tout cas le but c'était un peu de vous faire voir les choses autrement de répondre à tous les faux arguments qu'on entend lors des débats à ce sujet et d'essayer de vous montrer la beauté d'une femme qui est en jupe en robe qui est rayonnante qui est féminine et vous montrer que l'importance du vêtement que ça n'est pas un sujet anodin et qu'il faut y réfléchir en tout cas c'est ce que je vous encourage à faire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada